Cette nouvelle version d'Inventor est marquée par une nette amélioration avec une nouvelle fonctionnalité sur les annotations 3D. Vous retrouvez cette fonctionnalité dans la partie annotée et ici sur votre gauche vous retrouvez trois fonctions concernant les annotations géométriques. Dans cette vidéo nous allons nous concentrer sur cette première fonction donc la fonction de tolérance et l'on va la détailler. Vous cliquez sur le bouton fonction et là vous devez sélectionner une face. Dans la mini barre d'outils vous avez déjà plusieurs fonctionnalités donc plusieurs propriétés que vous pouvez sélectionner. Ici dans la surface que vous avez sélectionné vous avez la possibilité de lui donner la propriété de surface plane ou la propriété de dalle. Ensuite vous avez un bouton sur les propriétés à la fonction. Vous pouvez lui donner la propriété à la fonction ou la propriété à la fonction de taille. Les trois petits boutons ici donc ce sont pour valider, ce sont pour ajouter et supprimer. Et le dernier petit bouton c'est les options de la mini barre d'outils et lorsque vous la déroulez vous avez la possibilité de figer la position de la mini barre d'outils et ou de la mettre en fondu auto. Si je le mets en fondu auto on voit que lorsque l'on n'est pas dessus bien évidemment elle se met en fondu. Donc là je vais sélectionner le bouton ok et ensuite je place à l'endroit voulu dans le 3d ma tolérance géométrique. Une nouvelle mini barre d'outils s'affiche avec bien évidemment d'autres possibilités. Si vous cliquez directement ici sur vos éléments de référence et de tolérance géométrique vous avez la possibilité de les modifier en direct c'est à dire ici Inventor me reconnaît que j'ai la possibilité de générer soit une planéité ou un contour d'une surface. je vais rester sur une planéité et j'ai la possibilité de supprimer le tolérance géométrique. Si je supprime la tolérance de géométrique là j'obtiens uniquement mon cadre de référence donc d'éléments de référence qui restent affichés. Pour la sélectionner donc pour ajouter ce que je viens de supprimer ici j'ai un bouton qui s'appelle ajouter un tolérancement géométrique et ça me le remet automatiquement avec la reconnaissance de cette tolérance par Inventor. Là nous retrouvons donc le bouton que l'on a vu précédemment. Le second bouton concerne l'activation ou la désactivation de l'objet de référence. Donc ce troisième bouton pour ajouter un segment dans ce cas là nous ne pouvons pas le faire mais on va voir juste après qu'en ajoutant une tolérance différente que l'on a la possibilité d'en ajouter. Ces deux boutons concernent l'ajout de texte donc pour ajouter un commentaire au dessus ou un commentaire en dessous. Si j'ajoute par exemple un commentaire en dessous j'ai la possibilité donc d'ajouter mon commentaire. Là par exemple je vais mettre LLL et j'ai la possibilité d'ajouter des symboles. Donc j'ai le symbole diamètre, degré et plus ou moins qui sont disponibles. Ces symboles je sélectionne avant ou après ou bien au centre et ils s'afficheront à l'endroit voulu. Ensuite j'ai un nouveau bouton également sur le dessous. J'ai la possibilité de coter ma tolérance et donc mon annotation en tolérance moins géométrique en code de décalage ou en code de taille. A savoir que là dans ce cas la code de décalage et la code de taille ne fonctionneront bien évidemment pas. Et si on veut les sélectionner on a bien évidemment une fenêtre qui s'affiche qui nous dit le modèle ne contient aucune fonction de tolérance pouvant être désigné comme tel. Nous devons donc re sélectionner le tolérancement géométrique. On peut re sélectionner d'autres faces pour lui donner d'autres tolérancement géométrique mais là dans ces cas là la tolérance géométrique devient une nouvelle donc qui est un groupe extrudé. Là je reviens en arrière, je replace rapidement ma tolérance et ici je retrouve encore mon bouton de priorité à la fonction que l'on a vu précédemment et je peux valider l'ajout de mon tolérancement géométrique. Donc là ici le conseiller en tolérance on y reviendra dans une vidéo plus tard. On a bien évidemment la possibilité d'ajouter des tolérances géométriques multiples c'est à dire si je sélectionne cet axe là j'ai un perçage simple je valide je le place et là vous voyez que le bouton ajouter un segment est lui activer. Si j'ajoute un segment ça me rajoute une deuxième tolérance géométrique qui est reconnue automatiquement par Inventor. Je peux en ajouter un troisième et par contre arrivé à un moment lorsqu'Inventor reconnaît qu'il n'y a plus de possibilité d'ajouter de tolérancement géométrique à la face sélectionnée bien évidemment il devient grisé. Je peux ensuite valider mon tolérancement géométrique. Pour modifier mes tolérancement géométrique j'ai tout simplement à faire un double clic et à aller modifier les éléments voulus. Là dans cette partie par exemple je n'ai pas la possibilité de modifier ni le premier ni le deuxième puisqu'il n'en reconnaît pas plus. Dans ce cas là ce que je dois faire c'est que je supprime le tolérancement géométrique donc je peux supprimer le segment et là je peux bien évidemment modifier le dernier que j'ai de sélectionner.